et donc on se retrouve pour le corriger de l'exercice 8 sur lequel vous avez pas mal travaillé je vous félicite en passant vous êtes vraiment très très nombreux à avoir bien bien travaillé sur cet exercice là et donc on va commencer avec la première question et une petite précision sur cette première question moi j'ai oublié en fait c'est un petit oubli de ma part la question c'était en choisissant un nombre entier dans les deux briques grises le contenu de la brique du haut est toujours un nombre pair vrai ou faux donc j'avais oublié un nombre entier mais je l'ai pris en compte vous inquiétez pas dans ma correction alors comment répondre à cette question certains certains ont fait des essais par exemple avec le nombre 5 tout en bas on obtient 38 en haut en faisant 3 plus 5 8 5 plus 5 10 etc etc et 38 c'est bien un nombre pair puisque c'est 2 x 19 certains ont fait d'autres essais par exemple avec le nombre 7 on va obtenir 46 et 46 c'est bien un nombre pair c'est 2 x 23 certains ont pris 13 on obtient 70 c'est à dire 2 x 35 donc 70 c'est bien un nombre pair ça a l'air de marcher certains ont fait des belles présentations comme ça avec le nombre 8 on obtient 50 et 50 c'est pair c'est 2 x 25 mais bon est ce que quelques essais suffisent bien entendu non si on veut montrer que c'est vrai pour tous les nombres entiers on peut pas faire des essais alors comment faire comment faire ben on va utiliser une lettre et le calcul littéral alors comment ça marche donc on reprend notre mur et si on a un nombre n j'utilise la lettre n donc dans les cases grisées ce qui se passe quand j'additionne pour obtenir les résultats de la première ligne j'obtiens 3 plus n puis ici n plus 5 et puis ici 5 plus n j'ai fait 3 plus n n plus 5 et 5 plus n dans la ligne suivante on va additionner 3 plus n plus n plus 5 3 plus n plus n plus 5 et ici n plus 5 plus 5 plus n c'est à dire en fait 2 fois n plus 8 ici et 2 fois n plus 10 ici alors pourquoi 2 fois n plus 8 n plus n plus n c'est 2 fois n 3 plus 5 ça fait 8 et puis ici n plus n c'est 2 fois n et 5 plus 5 10 et donc ici évidemment on va avoir 2 fois n plus 8 plus 2 fois n plus 10 c'est à dire 4 fois n plus 18 ok donc si je choisis en bas la lettre n au sommet du mur j'ai 4 fois n plus 18 alors à partir de là on peut écrire ça 4 n plus 18 attention à partir de là il faut chercher il faut se poser la question si n est un nombre entier est ce que 4 fois n plus 18 c'est toujours un nombre paire comment le savoir alors 4 fois n plus 18 il faut réussir à l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose quand je dis deux fois quelque chose c'est deux fois un nombre entier évidemment comme tout à l'heure on l'a vu avec les essais 50 c'est 2 fois 25 46 c'est 2 fois 23 donc si on arrive à écrire 4 fois n plus 18 sous la forme 2 fois un nombre entier ça sera gagné et du coup on va pouvoir factoriser 4 fois n plus 18 comment ça marche 4 fois n plus 18 c'est 2 fois 2 fois n plus 2 fois 9 c'est à dire en factorisant 2 fois 2 fois n plus 9 mais 2 fois n plus 9 ça c'est un nombre entier et donc on obtient bien que 4 fois n plus 18 est un nombre paire quel que soit le nombre n entier d'accord et on a vérifié que la propriété est vraie pour tous les nombres entiers voilà pour la question 2 pour la question 2 il fallait trouver le nombre à mettre dans les cases grisées un nombre décimal cette fois ci un mètre dans les cases grisées pour obtenir comme résultat tout en haut 39 donc certains ont trouvé en tâtonnant et après tout c'est très bien ça marche mais on pouvait utiliser aussi le calcul littéral pour éviter de tâtonner bah oui puisque dans la question 1 on a obtenu que la case du haut c'était 4 fois n plus 18 donc ce qu'on cherche c'est 4 fois n plus 18 qui doit être égal à 39 bon il va falloir trouver le nombre n tel que 4 fois n plus 18 est égal à 39 on verra si on va se revoir à la rentrée que ça ça s'appelle une équation tout simplement alors il va falloir trouver le nombre n tel que 4 fois n plus 18 égale 39 ça revient à dire qu'il faut trouver le nombre de départ pour le programme suivant qui permet d'obtenir 39 ma phrase elle est bizarrement tournée trouver n tel que 4 fois n plus 18 égale 39 c'est trouver le nombre de départ pour que le programme suivant donne 39 bah oui, multiplier par 4, ajouter 18, on obtient 39 et il faut trouver le nombre de départ alors comment faire ? on peut par exemple remonter le programme de calcul on va soustraire 18 à 39 puis on va diviser par 4 et on va obtenir ainsi 39 moins 18 égale 21 et puis 21 divisé par 4 égale 5,25 et donc il ne nous reste plus qu'à vérifier et là je m'aperçois que c'est pas du tout la bonne image qui est prévue mais c'est pas grave vous pouvez vérifier en mettant à la place de n 5,25 je ne vais pas refaire la vidéo et on voit qu'avec 5,25 on obtient 39 là-haut c'est pas de chance alors finalement qu'est-ce qu'il fallait savoir faire dans ce travail-là ? il fallait avoir compris d'abord le principe du mur penser et utiliser une lettre bah oui savoir réduire une expression littérale pour obtenir le 4 fois n plus 18 savoir factoriser une expression littérale savoir reconnaître un nombre de paires en utilisant le calcul littéral et enfin savoir remonter un programme de calcul bien entendu je ne l'ai pas écrit ici mais on pouvait aussi dans ce travail fonctionner en tâtonnant pour la question 2 ça marchait aussi très bien voilà merci 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 merci